Au marché Bayon de Yopougon, les fumeuses de poissons font face à des conditions de travail de plus en plus difficiles. Entourées d'ordures et d'eau usées stagnantes, elles exercent leurs activités dans un environnement insalubre, ce qui impacte non seulement leur bien-être, mais également la qualité de leurs produits. À ranger le coin, on continue de verser les gordures. On a l'air, c'est plein, on dit c'est caniveau, qu'est-ce que c'est passé de l'eau. Donc si ça nous fait trop mal, on peut quitter le lieu. On peut aller chercher autre endroit pour aller filmer partout. Pas de loin de ce qu'on partit. On ne sait pas où on va filmer. Face à plusieurs risques sanitaires, nous avons rencontré Dr Amadou, médecin au CHR d'Aboubo, qui met ses commerçantes en garde. L'hygiène, elle-même son environnement, qui n'est pas sain, ça va jouer sur elle-même sa santé. Et de l'autre côté, les consommateurs. Est-ce que ces aliments-là sont protégés ? Parce que très souvent, ce n'est pas protégé avec ces gros caniveaux, les mouches, qui vont s'y déposer. Il y a trop de dégâts. Face à cette situation alarmante, les fumeuses de poissons lancent un appel urgent pour des actions concrètes, visant à améliorer leur cadre de travail et à assurer la sécurité sanitaire de leurs produits. Sous-titrage Société Radio-Canada